Je m'appelle Cécile Bourg, je suis radiologue en libéral dans la région de Moselle. C'est un peu petit quand même. Pendant plus de 20 ans, j'ai été premier lecteur et ensuite deuxième lectrice pour le dépistage organisé. Moi aussi, j'étais très emballée quand j'étais jeune, il y a 22 ans, lorsque ça a été introduit dans notre région en Moselle, parce que j'étais persuadée que c'était enfin un dispositif de santé pour nous les femmes. Donc j'étais très féministe dans ce sens-là, en me disant que c'est vraiment quelque chose qui est adapté pour les femmes. Et donc au fil du temps, on me sont venus quand même beaucoup, beaucoup de doutes en suivant toute l'évolution des études qui sont sorties. Donc j'ai commencé à émettre mes doutes au sein de la Maudemase, qui est la structure départementale Moselle, où je n'ai pas trouvé beaucoup d'écho et on commençait à me regarder de façon un peu méfiante. Et donc j'ai arrêté la deuxième lecture en 2014 et je me suis inscrite au Formindep, qui est donc une association pour la formation des médecins indépendants de l'industrie pharmaceutique. Donc le sujet qui m'était demandé là, c'est quelle est mon expérience personnelle de radiologue, notamment en contestant le dépistage organisé. Alors donc au bout de 20 ans de dépistage en Moselle, j'ai fini par me demander comment il se faisait qu'on arrivait à faire courir des foules entières, dans des villes entières, dans des pays entiers, affublés de t-shirts informes, avec un petit ruban accroché au revers, dans l'illusion de la lutte contre le cancer du sein. Et comment se faisait-il qu'en dépit de la débauche du marketing rose incitatif, qui était censé enrayer la progression du cancer, comment ça se faisait que l'incidence de cette maladie ne faisait qu'exploser depuis le début du dépistage, et la mortalité ne chutait pas. Puisque si on envoie de plus en plus de moyens de marketing pour que les femmes participent plus pour enrayer le cancer, il faudrait qu'au bout de 20 ans, ce cancer s'arrête, si c'était efficace, et on ne constate pas ça. Donc, diapositive suivante. Donc ensuite, à la réflexion, je trouvais que nous avons deux obligations en médecine, en tant que médecin, c'est l'information du patient, et ne pas nuire. Et il me semblait que ces deux obligations étaient littéralement bafouées. Alors, le primum non nocere, c'est l'article numéro 1 de la constitution du médecin. C'est vraiment, d'abord ne pas nuire, c'est un principe que nous avons tous, une angoisse que nous avons tous, dès que nous commençons à toucher un malade. Et donc, il existe là des effets néfastes du dépistage, que nos pratiques de dépisteurs sont susceptibles d'infliger à la femme dépistée. Ensuite, l'information... Non, encore avant, j'ai pas fini. Donc, l'information claire, loyale, appropriée, c'est l'article 33 du Code de la santé publique. Et l'information de la balance bénéfice-risque pour les femmes en matière de dépistage organisé est extrêmement difficile à trouver. Elle est difficile à trouver pour le qui-dame, elle est difficile à trouver pour le professionnel lui-même. Donc, vous avez des tas de sites institutionnels où il faut vraiment aller fouiller, chercher des informations. Moi-même, j'ai essayé sur le site dédié aux professionnels de l'Inca. C'est vraiment difficile. Alors, vous avez des chiffres, des fourchettes, plus ou moins. Donc, il vous faut faire des calculs. Alors, une fois avec Bernard, on a passé un dimanche entier pour essayer de comprendre ce que les fourchettes indiquaient. Donc, le qui-dame n'est pas informé de façon loyale, claire et appropriée. Donc là, il me semble qu'il y a deux préceptes de la médecine qui sont littéralement bafoués. Diapositive suivante. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que dès le début du dépistage organisé, on a adopté un dispositif technique, la mammographie, qui s'est avérée être au fil du temps un outil imparfait. Il est incapable de donner un résultat binaire. Quand vous faites un hémoculte, vous avez un résultat binaire. Oui, il y a du sang. Non, il n'y a pas du sang. Après, on peut discuter s'il y a des faux positifs, des faux négatifs. Mais c'est un résultat binaire. Alors que là, non. Donc, comme ce résultat n'est pas binaire, nous avons dû adapter cet outil à chaque cas, à chaque femme dépistée, en tenant compte de la nature très subjective et variable qui est le sein. Donc, comme Bernard le disait, moi j'ai connu aussi cette époque où on faisait une incidence par ça, une incidence oblique, où on s'est rendu compte qu'on loupait plein de trucs. Donc, on est arrivé à quatre incidences. Puis maintenant, on examine les patientes. Puis on fait de l'écho. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du dépistage individualisé en nous berçant dans l'illusion de faire du dépistage de masse. Et tout ça, sans expliquer rien du tout aux femmes. Les femmes arrivent avec leur convocation, on fait l'examen, on n'informe absolument pas sur la balance bénéfice-risque du dépistage organisé par mammographie. Diapo suivante. Donc, de ces constats, en mai 2015, j'ai communiqué mes doutes dans un interview dans Le Républicain Lorrain. En fait, j'avais écrit des commentaires sur la page Facebook de la Messine, qui est la course rose chez nous à Metz. Et donc, il y a un journaliste qui a dû voir. Donc, j'ai été contactée par Le Républicain Lorrain pour accorder un interview. Diapositive suivante. Alors, la virulence de la réponse des responsables locaux du dépistage organisé m'a fait vite penser que la controverse était au-delà du débat simplement scientifique. Vraisemblablement, la contestation dérangeait des intérêts autres que seuls ceux de la santé et du bien-être des femmes. Donc, cette réponse virulente ne s'est pas fait attendre. Dès les jours qui ont suivi la publication de cet article, j'ai été assaillie de commentaires pas très amènes, ainsi que la rédaction du Républicain Lorrain. Donc, les meilleurs qualificatifs. Donc, c'était irresponsable, cruelle, orgueilleuse de malmener les femmes en semant la confusion dans leur esprit, me furent reprochées. Donc, c'était presque un suicide professionnel. L'orgueil et la cruauté, pourtant, résident plutôt dans le fait de priver les femmes d'une information à laquelle elles ont droit, en les considérant finalement comme de petits êtres immatures, des petits animaux infantiles, qu'il faut conduire par la main et faire courir en rose. Diapositive suivante. Moi, je l'ai vécu comme ça. Rien que cette phrase me faisait penser à une vision paternaliste du corps médical, qui se porte encore très bien, en 2015-2016, et qui enferme les femmes dans ces stéréotypes malsains, qui les réduisent à des petites coureuses acheteuses pour une cause qui se porte très bien. Je ne sais plus qui disait ça. Quelqu'un a dit, du cancer du sein, il n'y a pas beaucoup qui en meurent, mais beaucoup en vivent très bien. Et c'est le cas. Et les promoteurs de cette cause, qui sont beaucoup de monde, les pouvoirs publics, l'industrie de l'imagerie, l'industrie pharmaceutique, tout ce qui est commercial, les associations de malades, toutes les enseignes et les marques, Stella D'Audeur, Marie Claire, tout ce qui se grève dessus, tous ces promoteurs informent unilatéralement, on n'informe pas du tout. Et nous, les radiologues, nous en faisons partie. Nous sommes nous-mêmes des personnes qui font la promotion de ces dispositifs au mépris de la notion de conflit d'intérêts qui gangrène actuellement la campagne du dépistage. Nous, les radiologues, sommes collectivement en conflit d'intérêts. Nous faisons la promotion d'un dispositif pour lequel nous sommes rétribués, et tout ça au mépris des préceptes que nous venons de voir. Diapositive suivante. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons constitué avec des confrères inquiets des dérives, donc il y a trois généralistes avec moi et un anatomopathologiste, dont un généraliste d'ici présent, Bernard Pabillon. Nous avons fondé un collectif qui s'appelle Cancer Rose, et nous avons monté un site, donc vous voyez l'adresse là, cancer-rose.fr, un site d'information sur le dépistage du cancer du sein, dont le but est de donner l'information la plus objective, la plus complète et loyale qu'on puisse faire, qui contienne des articles aussi bien sur les aspects scientifiques que sur la controverse, bien sûr, que sur le marketing, que sur les conflits d'intérêts. On essaye de brosser un peu large le tableau du dépistage. Et surtout, nous avons conçu l'année dernière, avec l'aide de M. Autier, une brochure d'information qui est indépendante, qui est téléchargeable et accessible pour tout un chacun sur la page d'accueil du site. Il n'y a pas besoin d'inscription, il n'y a aucun frais, c'est gratuit, vous y allez, c'est pour les femmes et c'est aussi pour les praticiens qui ont du mal à véhiculer cette information. Le généraliste, souvent, n'a pas beaucoup de temps, il est lui-même noyé dans toutes ces informations. Et donc, cette brochure est donc facilement téléchargeable, on peut l'imprimer, la distribuer aux patientes. Et donc, elle est la plus objective possible, elle est vite lue, elle n'est pas militante. Et en dix minutes, je pense qu'on peut la lire. Diapositive suivante. Alors, la problématique de la double lecture, donc, pour ce faire, il faut que je vous explique comment se passe le dépistage organisé. Je ne sais pas si tout le monde sait comment se passe un dépistage avec la double lecture. Alors, diapositive suivante. Alors, voilà, donc, comment ça se passe ? Eh bien, la femme reçoit une convocation à la maison et elle vient dans un cabinet de radiologie. Donc, il y a deux cas de figure. La première lecture est normale ou la première lecture est anormale. Seuls les dossiers de première lecture normale sont relus. Donc, tous les dossiers de première lecture anormale ne sont pas revus par un deuxième lecteur. Alors, lorsque la première lecture est normale, le dossier est envoyé à la structure de gestion départementale. Là, un deuxième radiologue voit le dossier, donc, sans voir la patiente, et décide soit de confirmer le bilan normal ou alors il trouve une image qu'il juge anormale. Celle-ci, il peut la classer soit image à surveiller à distance dans 4 à 6 mois, avec le stress et l'angoisse que ça suppose pour la femme d'attendre 4 à 6 mois, ou alors il la juge d'emblée suspecte. À ce moment-là, la patiente est reconvoquée au cabinet, chez le premier lecteur, pour faire des incidences complémentaires, des agrandis, des localisés, une échographie complémentaire, une biopsie, une IRM, ces deux derniers examens étant considérés comme des examens différés, puisqu'il faut quand même souvent attendre. L'IRM, c'est très long, les délais sont longs. La biopsie, il y a au moins 8-10 jours d'attente des résultats. Donc, soit l'image est bénigne, donc on arrête là, soit l'image s'avère être un cancer, et il y a une prise en charge thérapeutique. Quand la première lecture est anormale, le bilan diagnostique est immédiat au cabinet, avec là aussi cliché complémentaire, agrandissement, biopsie, échographie, ou alors examen différé, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut quand même faire une IRM. Donc là aussi, on met la femme à l'attente, elle va devoir attendre quelques semaines avant d'avoir son IRM, avant d'avoir le résultat de l'éventuelle biopsie qu'on aura faite. 10 minutes. Alors, soit la lésion est infirmée, soit le cancer est avéré, et donc il y a une prise en charge thérapeutique. Donc, diapositive suivante. Alors, une mammographie ne se lit pas. Il faut savoir que ce n'est pas une lecture, comme c'est souvent dit, c'est une image qui s'interprète. Comme elle s'interprète, on est en but à deux écueils, c'est-à-dire la difficulté de lire une mammographie de façon objective, et les états d'âme du lecteur. Diapositive suivante. Pourquoi est-ce une interprétation ? Eh bien, la texture du sein, elle est mixte. C'est glandulaire et graisseux, en gros. La texture du sein, elle est composée d'espaces vides, de pleins. C'est une structure qui est changeante d'une femme à l'autre, même d'un côté à l'autre, d'un sein à l'autre, d'un cycle à l'autre, d'une année à l'autre, selon les traitements hormonaux que la femme aura, selon les modifications physiologiques, et selon les variations du poids. Et il s'agit pour nous de détecter dans cette texture qui est capricieuse, une image qui reflète vraiment une maladie. Mais plus la lésion est petite, moins elle est caractéristique. Donc moins elle est caractéristique, plus on va la surveiller à la loupe. Plus on l'examine, plus on s'interroge, plus on s'interroge, plus on doute. Et plus on doute, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on tend à classer en positif. Parce que finalement, on flippe. On se dit, il vaut mieux, je la mets en suspect par précaution, parce qu'on a tous peur des problèmes médicaux légaux. Donc, à dépistolantes, je distingue trois sortes de radiologues dépisteurs. Vous avez la diapo suivante, pardon. Vous avez donc le radiologue qui est détendu, serein, qui ne se pose pas trop de questions. Ensuite, le pragmatique concentré et l'angoissé stressé. Alors, selon le vécu et les expériences qu'aura traversé le radiologue, c'est-à-dire des cancers supputés mais non confirmés, des cancers loupés, des malades inquiétés inutilement, il peut très bien passer du détendu, serein, à l'angoissé stressé. Donc, on voit que la performance est inégale, selon le tempérament, l'état d'esprit du lacteur et son vécu. Alors, diapositive suivante. Donc, j'ai pris une analogie. À dépistolantes, le dépistolant serait la force de l'ordre, le gendarme, et le cancer serait le délictuel. Alors, à dépistolantes, vous pouvez être un détendu serein. Vous ne regardez pas trop derrière votre dos, vous êtes confiant, vous n'interpellez pas personne, vous ne voyez le mal nulle part, et vos résultats en matière de lutte contre la criminalité ne seront pas bons. Vous aurez donné la chance, par contre, à un individu de ne pas évoluer péjorativement et de prouver sa bienveillance. Vous aurez vu une image, vous dites, oh, allez, ce n'est pas si méchant que ça. Donc, vous êtes détendu, vous la laissez passer, mais qu'est-ce que vous risquez ? Eh bien, de laisser passer un véritable cancer, de laisser un vrai cancer en liberté. Diapositive suivante. Vous pouvez être le pragmatique concentré. Alors, qu'est-ce que c'est le pragmatique concentré ? C'est celui qui applique strictement les critères de radiologie, de sémiologie radiologique qu'on a apprises. Donc, c'est-à-dire qu'on vous dit, c'est une image dense, elle est nodulostellaire, où il y a une distorsion, où il y a des micro-classifications. Donc, vous appliquez ça à la lettre, et vous loupez l'atypique, mais authentique cancer. Diapositive suivante. Et après, vous pouvez être, évidemment, un incorrigible, angoissé, stressé. Je pense que la majorité des dépisteurs, malheureusement, sont dans cette catégorie-là. Et là, vous n'êtes pas assez discriminant. C'est-à-dire que vous arrêtez tous les criminels, mais aussi tous ceux qui ont un délit de faciès. Alors, votre taux de criminalité est fantastique, il tendra vers zéro. Mais vous aurez criminé les criminels, mais vous aurez passé à la guillotine aussi, d'authentiques innocents, qui n'auraient jamais mis en danger la vie d'autrui. Donc, vous classez trop en positif, trop d'images, ce qui occasionnera, très souvent, de multiples biopsies, parfois inutiles. Ça, c'est sûr, ça s'est avéré par des chiffres, que le taux de biopsie a flambé depuis ces dernières années. Depuis l'instauration du dépistage, on en fait un tour de bras. Diapositive suivante. Donc, à trop vouloir chercher, eh bien, on finit par trop trouver, ce qui fait que la pression de découvrir de toujours plus petites lésions qui pèsent sur nos épaules de dépisteurs va nous pousser vers le diagnostic abusif. Et la double lecture, vraisemblablement majeure, ce phénomène. Parce qu'il faut savoir que dans une heure de temps, on a 50 à 60 dossiers à lire. Donc, ça dépote. Et ça, c'est sûr, au bout d'une heure de dépistage, on n'a plus le même œil qu'en début de l'heure. Donc, tout ça, ce sont des facteurs que le public ne connaît pas, mais qui sont réels. Diapositive suivante. Donc, voilà les aléas qui m'ont conduite peu à peu à renoncer, déjà, à la deuxième lecture, parce que pour la femme, à la fin, j'étais tétanisée, moi, dans la deuxième lecture, je ne pouvais plus. Chaque fois, je me disais, pour la femme, ça signifie, à chaque situation, du 100%. 100% si c'est un faux négatif, 100% si c'est un surdiagnostic, 100% d'invasion pour elle, si vous arrivez avec la biopsie. Pour elle, c'est du 100%. Elle s'en fout qu'il y a 25% de surdiagnostic, 15% de mortalité. Elle s'en fout pour elle, c'est sa situation. Diapositive suivante. Alors, il faudrait se pencher, on parle beaucoup de l'effet placebo, il faut se pencher sur l'effet nocebo. L'effet nocebo cause la maladie par anticipation de la maladie dans un contexte émotionnel favorable. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le dépistage s'adresse à des femmes saines. Elles sont bien portantes, elles vont bien. Et tout d'un coup, leur vie bascule. Elles sont surdiagnostiquées, surtraitées abusivement. Elles subissent un stress chronique de la terreur du cancer qui est largement alimentée dans les médias. Les examens eux-mêmes sont axiogènes. L'attente des résultats, je ne vous en parle même pas. Et il y a un impact physique et psychique des traitements. Après, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler l'effet nocebo transgénérationnel. C'est-à-dire que vous dites à la femme, vous l'estampillez à risque. Donc, toute sa descendance va avoir l'étiquette « Attention, sa mère a eu un cancer, donc c'est une femme à risque. » Donc, ça retentit sur toutes les générations suivantes. Diapositive finale. Donc, soit on revendique le droit au dépistage pour tout le monde, est-ce qu'on demande à avoir une égalité dans l'absurdité complète des campagnes de dépistage ou est-ce qu'il faut effectivement cibler selon celles qui marchent, celles qui ne marchent pas, réfléchir à la pertinence de dépistage pour la collectivité et surtout, avant toute chose, informer. Ça, c'est évident. Avant d'avoir une véritable réflexion, d'avoir des résultats, de reprendre des études. Il faut sûrement retourner à l'école, comme dit Bernard Dupéry, reprendre des études. Mais en tout cas, en tout cas, il faut informer les femmes et améliorer l'information qu'on est en train de délivrer qui est biaisée, qui est unilatérale. Et bien, c'est tout. Voilà. Applaudissements ...